Les 5 questions avant de commencer le commentaire du texte Pourquoi est-ce qu'on étudie le tawhid ? Pourquoi est-ce qu'on a choisi ce texte, le texte dont le titre est les 3 fondements ? Parce qu'on est des étudiants Et l'étudiant doit revenir aux savants pour sa recherche de signes La troisième question Quels sont les 3 fondements en résumé ? Ce sont les questions de la tombe Les questions dont on va se faire interroger dans la tombe Qui est ton Seigneur ? Quelle est ta religion ? Et qui est ton prophète ? La quatrième question Quel est l'intérêt d'étudier ce commentaire ? Donc l'intérêt d'étudier ce texte là c'est que si on l'étudie, on le met en pratique On y appelle, donc on le diffuse et qu'on patiente ainsi jusqu'à la mort Et bien Allah subhanahu wa ta'ala va nous permettre de répondre à ces questions de la tombe La cinquième question Que contient ce texte ? Ce texte comprend cinq parties Les quatre points La science La mise en pratique D'appel à Allah, la prêche Et la patience La deuxième partie du livre Les trois sujets Les trois parties du tawhid La troisième partie du matin Pourquoi est-ce qu'on étudie le tawhid ? La quatrième partie de ce texte L'explication, le commentaire des questions de la tombe Et la cinquième partie, c'est la conclusion